Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la Diaspora, Je vous rappelle que depuis 2015, il y a d'un côté, Satan le Diable, qui a déjà lâché son fils, Denis Sassou Nguesso. Et de l'autre côté, il y a Dieu qui, plusieurs fois, nous a donné des coups de main de chasser Sassou Nguesso, là, sans effet. Alors, pendant que nous avions échoué à le chasser, depuis le début déjà de cette année, 2024, on a eu le mois de mars. Sassou a toujours fait ses coups bas contre tout le monde dans ce pays au mois de mars. Mais pourquoi ne pas rendre la monnaie, on n'a pas rendu la monnaie en mars, en avril pareil. Vous le savez que chez nous, le mois de doutes, ce fut toujours le mois de changement majeur dans notre pays. Mais là, en 2024, Peuple perdu, il venait de se montrer au 15 août qu'il est le conquérant armé dans ce pays. Tant qu'il n'aurait pas une force civile, c'est-à-dire la rue et aux militaires contre lui, il se montrerait comme un conquérant armé et nous traiterait comme ces sujets indigènes, esclaves, et voire du bétail humain comme depuis le coup d'État. Personne ne peut le contester. Parce que, dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, le poisson pourrait toujours pas la tête. Or là, il est depuis 1997, en train de déclasser socialement et professionnellement tout le monde dans ce pays, forcer beaucoup à l'exil, souvent son passeport, puisque Okimba vient monter ses muscles en venant donner les passeports à ses agents ici en France, sans que les CLN lui tombent sur la tête. Il en a emprisonné à la chaîne. Et n'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse. C'est du jamais vu. Nous sommes passés d'un pays en voie de déploiement à un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le processus de caramérisation. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les uns et les autres, on ne puisse prendre nos responsabilités ? Et pourtant, historiquement, les dictateurs ont toujours chuté soit à cause de la fréquation de la population, la dissidence des élites civiles et militaires, la mobilisation générale et surtout la crise d'État. Sur ces points, depuis 2015, on nous résume tout. Nous sommes venus à la classe de quatriplans de peuple. Depuis 2014, ça bouillonnait au Burkina Faso. On est passé à tout ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Afrique de l'Est, Soudan, en Afrique australe, au Zimbabwe, au Sri Lanka, au Bengladiens, partout. Même ça bouillonnait un peu au Kenya. Mais nous, on est là. La faute de patience. Qu'il y a des boucs qui me sert et autres qui me sert. Alors que la nature, en train de nous donner parfois des coups de main. Vous savez que le but de la condition humaine, sociale et existentielle est réduite au silence. On est bien d'accord ? L'accès à l'eau potable, l'eau déjà insalume et empoisonnée. Là, ils font leurs incantations nortunes, soit disons mystiques. Il s'agit là des affaires criminelles. L'eau qu'ils boivent, les Congolais, dans Brazzaville, est empoisonnée. Pour qu'ils soient des incantations mystiques. L'eau de Brazzaville-Ponténois, on aurait pu s'élever. Ça serait un dénominateur commun pour se dire, oui, la coupe est pleine, rien du tout. Pas de nourriture déjà empoisonnée, pas d'électricité. L'école par terre, la santé par terre, la mobilité, c'est-à-dire les transports et taux par terre. L'accès à l'emploi par terre, les chemins de masse, le pouvoir d'achat en berne, les RTT, les fonctionnaires, les étudiants ne sont plus payés. Et là, vous êtes là, on regarde ce monde, c'est quoi ce peuple ? Il arrive parfois, la nature nous donne coup de main. Les inondations, les érosions et tout ça pour que les gens s'énervent un peu. Pour qu'ils aillent, non, rien du tout. Les hold-up électoraux sur hold-up électoraux. Changement de constitution sur changement de constitution. La haute trahison jusqu'à aller vendre nos terres aux étrangers, qui est une partie du territoire déjà occupée, sans réaction. C'est quoi ce peuple ? Avec ses armées. Et donc, nous devons mesurer tous ces signaux d'alerte. Nous devons continuer à mobiliser. Pour qu'enfin, chez nous, au Congo, on se dit, « Ah tiens, il y a un souci. Regarde bien ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Les prêtois arabes de 2011, en passant par les imabou en 2017, etc. » Mais nous sommes là, comment, c'est quoi ce peuple et ses armées ? Nous sommes là pour se dire, « Oui, mais quand même, bougez-vous. Personne ne vient nous aider. La perversation qui est imaginée. Parce que depuis 1997, qui est la force afrique, il y avait l'institut de nous massacrer et facasser notre pays. Mais cette fois-ci, s'il recommence, ça sera problématique, puisque le dérèglement politique et militaire, dans le Nord et dans la Kivette, est consommé. Les clans déjà divisés. Il y a ses comptes aussi historiques. Si on se met dans la rue, il ne pourra pas tuer plus de 10 000 Congolais. Alors qu'on le ressent comme ça, chaque année, il en met 10 000 Congolais à cause des conditions de vie indignes. Nous vivons au pays comme des rats, des cafards et autres. Il n'y a pas un seul Congolais qui est à l'étangé ou reçoit des informations qui sont vraiment problématiques pour les familles là-bas. Les gens mèrent là-bas. Tous les jours, il y a des morts. Mais c'est quoi ce peuple ? Pourquoi on ne prend pas notre responsabilité de les virer ? Dès qu'il a perdu sa situation, imaginez ainsi. Ou seulement si les colporteurs de la paix sont là et ils disent, « Oh oui, attention, tu es sur fond des géopolitiques Nord-Sud » et autres. Mais pourquoi pas les armées ? Prenez le pouvoir et libérez ce peuple. Ça se passe ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez ? Que le pays-là devienne une merde ? Et que vous allez sortir comme ça ? Si votre pays est vacasé, il n'y a plus rien à les coller, les morceaux comme ça. Vous voulez ce qu'est ça ? On peut sauver encore quelque chose. C'est pour cela que j'appelle aux armées que ça ne sert à rien de lancer des urbains dans les casernes pour rien. Mais il faut aller, il faut agir. Ça s'est passé ailleurs. Et tant bien comme ça. Likez, partagez et soutenez la résistance. C'est trop long.